Regardez bien cette image, il est possible d'observer un homme portant un paquet bleu qu'il vient de payer à une caisse de supermarché. Il y a une scie électrique à l'intérieur, un outil répandu et souvent utilisé dans la découpe du bois, mais pas cette fois. Cette scie va servir pour un travail bien plus sordide. Je vous raconte ça tout de suite. Juste avant de commencer les amis, laissez-moi vous parler de Odoo, le sponsor de la vidéo que je remercie, puisqu'il aide la chaîne énormément, mais vous aussi, Odoo peut vous aider. Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise hébergé sur internet, autrement dit, il fonctionne quoi qu'il arrive, tant que vous disposez d'une connexion à internet. Si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'Odoo, croyez-moi. Ce qui fait la force d'Odoo, c'est que ce logiciel regroupe toutes les applications dont vous avez besoin en tant qu'entrepreneur. Création de site web, boutique en ligne, facturation aux clients, gestion des ressources humaines ou encore signature électronique. Ce regroupement d'applications nécessaires aux entreprises permet de tout simplifier et surtout de gagner du temps. Vous n'avez pas à naviguer entre différents sites ou logiciels, tout est à portée de main, ce qui veut dire aussi que vous économiserez énormément d'argent. Bah oui, parce que s'il vous faut acheter ou vous abonner à un logiciel de facturation, un hébergeur pour votre site internet, un logiciel de gestion, à la fin, la facture s'annonce salée. Mais avec Odoo, vous ne payez plus qu'un seul abonnement. Et surtout, la première application que vous choisissez au moment de votre inscription est gratuite à vie. Pour la deuxième, vous devrez vous abonner, mais avant, vous avez 15 jours d'essai gratuits. En plus, à l'inscription, vous n'avez pas besoin d'entrer vos informations bancaires. Vous vous inscrivez avec vos coordonnées et c'est bon. Pour les entrepreneurs, Odoo fait gagner du temps, de la productivité par sa simplicité et de l'argent. Le support est très réactif et si vous avez besoin d'aide, ils peuvent intervenir par plusieurs moyens de communication, vous ne serez jamais bloqué. Donc si vous voulez gagner du temps et de l'argent, c'est sur le site d'Odo qu'il faut se rendre. Le lien est en description, foncez voir. Nous, on plonge dans notre affaire criminelle. Tout à l'ouest de l'Angleterre se trouve la ville de Bristol. Plutôt calme, la vie est paisible. Le vendredi 20 février 2015, l'hiver se fait bien sentir avec des températures frôlant le négatif. Mais il faut aller travailler pour les salariés, à l'école, pour les élèves en ce dernier jour de la semaine. Sauf que le calme apparent cache en fait une terrible panique à l'est de Bristol, où la famille Watts cherche désespérément à entrer en contact avec Becky, leur fille de 16 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis la veille. C'est sa belle-mère qui l'a aperçue pour la dernière fois le jeudi matin. Au départ, personne n'aurait pensé qu'il aurait pu arriver un drame à l'adolescente. Il arrive qu'elle soit de retour à la maison en retard par moment. Mais la soirée avançant et Becky ne rentrant toujours pas, l'angoisse a rapidement pris le dessus, poussant les parents de la jeune fille à se rendre au poste de police pour signaler sa disparition, qui est prise au sérieux par les policiers de Bristol. Les enquêteurs se rendent chez la famille Watts pour tenter de comprendre l'absence de la jeune fille. Ils remarquent que l'ordinateur de Becky ainsi que son téléphone portable ne sont plus sur place. Elle les a donc peut-être emportés et la fugue apparaît comme une hypothèse plausible. Seulement, un point vient contrebalancer la solidité de cette théorie, c'est la présence de tous les vêtements de l'adolescente. Si elle avait réellement voulu fuguer, pourquoi n'a-t-elle pas pris des vêtements avec elle ? Ne serait-ce que le strict minimum. Si elle a emporté son ordinateur portable, elle aurait pu faire de même avec ses habits. Elle a également laissé derrière elle son maquillage, sa brosse à dents et en réalité tous ses effets personnels sauf cet ordinateur et ce téléphone portable. Les enquêteurs ne cernent pas encore les enjeux autour de la disparition. Une chose en revanche est certaine, elle est inquiétante. Et déjà, il y a de gros points d'interrogation qui apparaissent. Des recherches sont organisées dans le secteur de la maison où vit la famille Watts. Les policiers font chou blanc pour l'instant. En parallèle, le père de Becky passe à la radio pour alerter le public en espérant qu'une piste remonte de cet appel à l'aide désespérée. Alors que la fugue était une hypothèse intéressante, les autorités comprennent qu'elle s'éloigne de plus en plus en discutant avec les parents de Becky. La jeune fille ne s'est jamais enfuie auparavant. Aucune dispute majeure n'est survenue et l'entente globale dans la famille est bonne. Si les éléments permettant d'identifier une fuite de l'adolescente sont inexistants, cela met sur le devant de la scène l'autre hypothèse que tout le monde redoute, celle de l'acte criminel. Les recherches s'intensifient donc dans les rues de Bristol pour localiser Becky. Mais le mot est passé. Il pourrait s'agir d'un enlèvement et donc l'investigation prend ce chemin, y compris sur le terrain. Malgré les efforts titanesques des équipes de recherche, il n'y a rien à faire. Aucun indice n'est découvert, comme si Becky avait simplement disparu sans laisser de traces. C'est très suspect, simplement, sans la moindre piste, la police est à court d'éléments afin de poursuivre son enquête. Alors une conférence de presse est organisée avec la famille. Cette fois-ci, contrairement à l'annonce à la radio locale, le passage de Darren Watts, le père de Becky, se déroule à la télévision. Il est diffusé sur les antennes nationales anglaises aux heures de fortes audiences. Bien entendu, l'objectif est d'impliquer le maximum de monde dans l'enquête en ratissant large afin d'obtenir un tuyau pouvant aboutir. Mais cela permet également d'avoir encore plus de vigilance de la part de la population qui pourrait rapporter des comportements suspects. Enfin, il y a un troisième but à cette diffusion. Lorsque des disparitions se produisent, et qu'elles sont le fruit d'un acte criminel, statistiquement, il y a de fortes probabilités pour que l'auteur de l'enlèvement soit un proche de la famille. Or, en montrant que la police s'attelle à retrouver le coupable et que l'affaire prend une ampleur nationale, il se peut que celui-ci, avec la pression devenant de plus en plus forte, commette une erreur conduisant à son arrestation. Alors bien sûr, ce ne sont que des hameçons jetés à la mer en espérant que cela morde. Mais en soi, il n'y a aucun suspect dans la famille de Becky. La jeune fille a grandi avec son père, Darren, et depuis qu'elle a 3 ans, elle vit avec sa belle-mère, Angie. Son demi-frère, Nathan, le fils d'Angie, lui, vit avec sa grand-mère. En plus, il n'y a pas réellement de motif non plus, pourquoi s'en prendre à Becky ? Mais il faut vérifier toutes les pistes, et la police s'acharne à ce que cette affaire soit connue du plus grand nombre. Pour ça, après la télévision et les médias nationaux, place aux réseaux sociaux. C'est Twitter qui est privilégié en vue de créer un mouvement sur internet en utilisant le hashtag « find Becky ». Sur Twitter, plus le hashtag est utilisé, plus il est mis en avant, et dans ce cas précis, c'est une explosion de tweets qui poussent l'affaire auprès des internautes, qui en prennent donc connaissance. Dans la foulée, c'est Facebook qui est inondé par les nouvelles au sujet de la disparition de l'adolescente. Et en quelques jours seulement, ce sont près de 2 millions de personnes qui sont touchées sur les réseaux sociaux. Grâce à cette effervescence, tout le monde est au fait que Becky Watts vient de disparaître. Cet engouement autour du cas de Becky Watts entraîne un élan de solidarité avec des dizaines de volontaires se présentant à la police afin de participer aux recherches. Au final, ce sont une centaine de bénévoles qui viennent apporter du renfort aux forces de l'ordre. Durant les fouilles sur le terrain, les enquêteurs, eux, se sont penchés sur le téléphone portable de l'adolescente. Elle l'a emporté, il y a donc des chances pour qu'elle en fasse usage. Mais à leur grande surprise, ce n'est pas le cas. Aucune trace d'activité liée au téléphone, ce qui renforce encore un peu plus les craintes s'agissant de l'hypothèse criminelle. Cela fait 5 jours que Becky n'a plus été revue. Les enquêteurs le savent pertinemment, les chances de retrouver la jeune fille vivante s'amenuisent et sont quasiment nulles à présent. Tandis que les volontaires sont toujours sur le terrain et ratissent la moindre parcelle, les agents commencent à observer les endroits où un cadavre pourrait avoir été dissimulé. Malgré des efforts faramineux et presque inédits dans le pays, il n'y a toujours aucune trace de Becky. Cette absence d'indices commence à étonner les policiers. Des millions de personnes ont été touchées par la disparition de l'adolescente. Et personne n'aurait rien vu. Le manque de témoins amène les enquêteurs à penser qu'il s'est passé un drame et que celui-ci s'est déroulé proche du lieu où habite Becky. Ce serait de cette manière qu'il n'y aurait aucun témoin. Par conséquent, la police scientifique est envoyée à la maison de la famille Watts pour étudier le moindre centimètre carré. Pendant ce temps-là, tous les membres de la famille de Becky sont interrogés sans exception. C'est dur pour eux, mais les enquêteurs commencent à penser que la personne impliquée dans cette disparition se trouve parmi eux. Becky Watts, une adolescente de 16 ans, vient de disparaître dans la ville de Bristol. Contre toute attente, les efforts monumentaux des forces de l'ordre n'ont rien donné, conduisant les inspecteurs de la police anglaise à s'intéresser à la famille dont les membres deviennent suspects. Parmi eux, Nathan Matthews et Shona Hoare disent avoir été les derniers en compagnie de Becky avant sa disparition. Shona, lors de son interrogatoire, dit aux enquêteurs que Becky se trouvait dans la maison. Elle aurait entendu l'adolescente quitter les lieux. Cependant, elle décrit le départ de la jeune fille comme si elle était agacée ou en colère. Les enquêteurs écoutent ce que la jeune femme leur explique. Seulement, comment savoir si ce qu'elle raconte est vrai ? C'est un dilemme qui se dresse face à eux. Faut-il la croire et continuer à chercher à l'extérieur ou considérer que c'est un mensonge et continuer de s'intéresser à elle ainsi que Nathan. Ce n'est pas un choix évident, parce que dans le cas où l'adolescente serait encore en vie, il se pourrait que ce choix justement lui coûte la vie. Heureusement, il y a la police scientifique sur les lieux. Grâce à elle, les enquêteurs espèrent voir plus clair. Les experts, chargés de récolter les preuves médico-légales, ont réussi à trouver des éléments. Malheureusement, ils ne permettent pas de rendre optimiste sur le sort de la jeune Becky Watts, parce que du sang de cette dernière vient d'être découvert. Le fluide humain a été prélevé sur le cadre de la porte menant à la chambre de l'adolescente. C'est une première constatation qui laisse songeur les enquêteurs quant à la version donnée par Shona. Si elle était blessée, pourquoi Becky se serait précipitée dehors ? Et puis, ce n'est pas tout. Il y a une empreinte digitale qui est récoltée également. Celle-ci appartient au demi-frère de la disparue, Nathan Matthews. Du sang de Becky au même endroit que celui d'une empreinte appartenant à son demi-frère, cela ne sent pas bon. Les policiers suspectent désormais Nathan et Shona d'être impliqués, non seulement dans la disparition de Becky, mais aussi dans son meurtre. Évidemment, il n'y a pas de cadavres et il est impossible de les inculper pour ce motif. Cependant, les enquêteurs sont suffisamment confiants s'agissant de leur culpabilité pour que, huit jours après le signalement de la disparition de Becky, les deux suspects soient arrêtés pour l'enlèvement de l'adolescente. Lorsque la nouvelle du placement en état d'arrestation de Nathan et Shona arrive aux oreilles de la famille Watts, c'est le choc. D'ailleurs, la famille indique aux forces de l'ordre qu'elles font fausse route et se trompent sur l'identité des personnes impliquées. Et ceci ralentit l'investigation. Être convaincu de l'implication du couple dans la disparition de Becky, voire pire, c'est une chose. Parvenir à le démontrer, c'en est une autre. Premièrement, pour quel motif aurait-il agi ? Ensuite, comment aurait-il réussi à réaliser ce crime au nez et à la barbe de toute la famille ? Il y a énormément de zones d'ombre et surtout, très peu de preuves permettant d'envoyer Nathan et Shona devant les tribunaux. Les enquêteurs se concentrent alors sur le passé de leurs deux suspects, Nathan Matthews, âgé de 28 ans, et Shona Hoare, 21 ans. Du côté de Nathan, il semble qu'il y ait toujours eu une bonne entente au sein de la famille, même recomposée après le mariage de son beau-père, Darren, avec sa mère, Angie. Il s'entend visiblement bien avec Becky, chacun était même témoin et demoiselle d'honneur lors de la célébration en 2013, deux ans avant la disparition. Shona non plus n'a pas de passé sulfureux qui pourrait laisser penser qu'elle serait capable de passer à l'acte. Mais alors, ces deux personnes, sont-elles réellement impliquées ou s'agit-il d'une erreur des forces de l'ordre ? Les policiers vont avoir la réponse qu'ils attendent depuis le début de l'enquête, mais pas de la personne qu'ils espéraient. Effectivement, ils avaient ciblé Shona au départ pour un élément très curieux. Lors de son interrogatoire, la jeune femme a eu un petit rire lorsqu'elle expliquait qu'elle avait entendu Becky partir de la maison. Ce comportement a augmenté les soupçons à son égard et la pression qui lui a été mise. Deux jours durant, les enquêteurs ne l'ont pas lâché. La questionnant sans relâche, mais à leur grande surprise, c'est son compagnon qui fait une déclaration choc, dix jours après la disparition de l'adolescente. Nathan Matthews avoue qu'il a tué Becky Watts. Immédiatement, l'horreur que personne ne pouvait imaginer s'abat sur toute la famille. Comment le demi-frère de la jeune fille a-t-il pu lui faire ça ? Nathan indique qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à sa demi-sœur. D'après lui, il aurait mis sur pied un faux enlèvement pour donner une leçon à Becky. Le motif serait le manque de respect régulier que l'adolescente montrerait à sa mère. Le jeune homme dit que l'enlèvement avait pour but de lui faire peur au point de comprendre que la vie peut basculer en un clin d'œil et qu'il faut donc l'apprécier autant que possible et surtout être reconnaissante envers les autres, y compris sa belle-mère. Entre temps, la police a récupéré les bandes de vidéosurveillance des caméras présentes dans les rues de la ville. Il est possible d'apercevoir Nathan se rendre au domicile de Becky le jour de son meurtre. Celui-ci est également équipé d'un masque afin de dissimuler son identité. Et à l'évidence, tout a été minutieusement planifié. Nathan n'est pas seul pour mettre en œuvre son horrible plan. Chona l'accompagne. Les enquêteurs entendent ce que raconte le jeune homme. Simplement, l'équipement qu'il possède pour exécuter l'idée qu'il a en tête est un peu excessif. Un taser, du ruban adhésif, des menottes ainsi qu'une grosse valise, il est tout à fait possible de faire peur à une adolescente sans être équipé de la sorte. Les inspecteurs demandent clairement au jeune homme à quoi pouvait servir tout cet attirail. Nathan déroule alors ce qui aurait dû se produire. Becky aurait dû être capturée, placée dans la valise avec du ruban adhésif sur la bouche pour qu'elle n'alerte personne. Ensuite, les donneurs de leçons devaient prendre la route pour atteindre une zone boisée où la jeune fille aurait été confrontée à ses actes. À ce moment, Nathan aurait prononcé un discours selon lequel il faudrait faire attention aux autres, ne pas être égoïste, faisant évidemment allusion au comportement de Becky avec Angie. La première chose frappante dans ce discours, c'est le report de la faute sur la victime. Tout ceci a été organisé à cause du comportement irrespectueux de Becky. Il fallait lui donner une leçon. Ce qui étonne les enquêteurs, c'est qu'à 28 ans, Nathan devrait savoir que traumatiser une adolescente n'est pas un moyen réellement efficace. Et ils sont persuadés que le jeune homme le sait pertinemment. Durant tout l'interrogatoire, le suspect se tient la tête dans les mains, ou alors ne parle qu'en direction du sol, sans jamais regarder droit dans les yeux ceux qui l'interrogent. En général, cette attitude, ce regard fuyant et signe qu'un mensonge est en train d'être prononcé. Comment tout ceci a bien pu finir en meurtre alors que de bonnes intentions se trouvaient derrière cette leçon ? D'après Nathan, il n'avait pas envisagé que Becky se battrait aussi vaillamment. Ceci a eu pour conséquence de lui faire perdre son masque au cours de l'enlèvement. Dans la panique et comprenant qu'il venait d'être démasqué, le jeune homme l'aurait accidentellement asphyxié. Les policiers sont certains d'une chose, Becky Watts est bien morte. Sauf que tout le reste, il n'y croit pas une seule seconde. Nathan insiste sur le fait que le décès de sa demi-sœur est un accident, mais cette version n'aurait qu'un seul objectif, minimiser les actes du jeune homme. Il sait que la police détient certains éléments, il va alors dans le sens des forces de l'ordre en leur laissant le minimum de marge pour l'inculper et réduire sa future sentence. Un expert confirme les doutes des policiers. L'expression corporelle de Nathan montre un mensonge, mais pas seulement. Quand une personne dit la vérité, elle raconte simplement son histoire, telle qu'elle s'est déroulée. Quand une personne ment, elle doit convaincre son auditoire et son discours est alors différent. Dans le cas de Nathan, au cours de ses aveux, il a utilisé à 24 reprises le terme « évidemment ». Ce mot force l'auditoire à aller dans le sens de celui qui raconte. C'est évident, donc c'est la vérité. La répétition du mot, dit 24 fois en un court laps de temps, vise aussi à convaincre celui qui écoute l'histoire. La version de Nathan est donc un mensonge. Il faut le démontrer pour bien comprendre les événements qui se sont déroulés maintenant. C'est la vidéosurveillance qui va jouer un rôle majeur à nouveau. Shona et Nathan sont repérés à l'intérieur d'un magasin en train de faire des achats le jour de la disparition de la jeune Becky Watts. Le couple achète des produits de nettoyage, des sacs poubelles et du ruban adhésif. Ce qui met en difficulté les deux versions de Shona et Nathan. Celle de Nathan, puisqu'il dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer l'adolescente, mais dans ce cas, pourquoi acheter des produits d'entretien ? Et celle de Shona, la jeune femme explique effectivement qu'elle n'est pas mêlée au meurtre et même qu'elle n'avait aucune idée du plan que préparait Nathan. Il lui est clairement demandé si elle était informée de ce que son petit ami s'apprêtait à commettre et elle insiste, affirmant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui était planifié. Il lui est donc demandé comment elle s'est retrouvée engagée dans cet enlèvement qui a dégénéré et répond froidement qu'elle n'avait aucune raison d'être impliquée. Elle va plus loin en disant qu'elle était écœurée en apprenant que son petit ami avait commis un meurtre. Shona ajoute que certes, elle n'appréciait pas forcément l'adolescente, mais qu'elle ne méritait pas ce destin avant de s'effondrer en larmes. L'expert en comportement analyse l'attitude de Shona. Il y a également des choses à dire. Pour lui, elle est aussi une menteuse, mais surtout une manipulatrice froide et calculatrice. Tout ce qu'elle dit est minutieusement pensé et il se pourrait qu'elle soit derrière le meurtre de l'adolescente, mais il faut réussir à le prouver. Maintenant que la mort de Becky est actée, il est demandé à Nathan où le corps se trouve. C'est une réponse horrible qui est faite par le demi-frère de la victime, parce qu'il explique que le cadavre de la jeune fille a été démembré par ses soins. Il a ensuite chargé deux amis, Carl Demetrius et Jadine Parsons, de se débarrasser des morceaux de corps. D'après eux, il n'avait aucune idée de ce que contenaient les sacs plastiques. Ils les ont simplement placés à l'arrière d'un véhicule avant de les jeter dans l'abri de jardin de Carl. La vidéosurveillance permet d'ailleurs d'observer la voiture utilisée pour le transport du cadavre démembré. Plus l'enquête avance, plus elle devient sordide, et la vérité est loin d'avoir été présentée à la police. Il semble que tout le monde mente dans cette affaire. La disparition de Becky Watts est résolue. Son demi-frère vient d'avouer qu'il lui aurait accidentellement ôté la vie en l'asphyxiant. Le problème, c'est que la police ne croit pas un seul mot de cette version. Nathan a certainement eu d'autres motivations, et derrière celle-ci, il se pourrait que Shona, sa petite amie, tire les ficelles. Désormais, il faut aller récupérer le corps de l'adolescente qui gît en pièces dans un abri de jardin appartenant à un ami du couple, chargé de se débarrasser des sacs qui lui ont été confiés par le tueur. La dépouille de Becky a été coupée en neuf parties. Chacune de ces parties avait quant à elle été enveloppée dans du film plastique alimentaire, et par-dessus, ce film, un matériau absorbant. Lorsque la police scientifique découvre cette œuvre, il est évident que la personne l'ayant conçu avait la volonté que le cadavre se décompose le moins rapidement possible, certainement afin d'éviter une odeur de corps en putréfaction qui trahirait donc sa position. Là encore, le démembrement, l'emballage soigné des morceaux de cadavres, cela ne colle pas avec la version exposée par Nathan. Déjà, démembrer un corps est une véritable épreuve, autant physique que psychologique. Il s'agit d'un acte absolument horrible et terrifiant. Cela en dit long sur la personnalité de celui qui commet une telle action. Et clairement, le couple que forment Nathan et Shona semble être en pleine tentative de manipulation des enquêteurs. Les policiers commencent à suspecter un acte prémédité avec de sombres motivations. Seulement, il faut réussir à comprendre puis à démontrer. Un premier point confirmé est la cause du décès. Le médecin légiste est capable d'affirmer qu'il s'agit bien d'une asphyxie suite à une strangulation. Maintenant, le mobile. Nathan et Becky faisaient partie de la même famille depuis de nombreuses années désormais, plus de 10 ans. L'adolescente vivait avec son père et sa belle-mère, tandis que Nathan se trouvait avec sa grand-mère à quelques kilomètres au sud de Bristol. Tout va pour le mieux, comme ce que les policiers ont découvert initialement. Sauf que la vérité, c'est qu'une jalousie s'est immiscée lorsque Becky est entrée dans l'adolescence. Cela peut être une période difficile pour les enfants et souvent, les parents prêtent donc plus d'attention à leurs ados pour s'assurer de leur bien-être. Et Angie, la mère de Nathan, n'échappe pas à la règle. Elle apporte tout son soutien à Becky. Seulement Becky, ce n'est pas réellement sa fille et elle est favorisée. En tout cas, c'est ce que semble penser Nathan qui haït de plus en plus l'adolescente. Cette hostilité grandit en lui. Ce n'est pas tout. Nathan n'a pas un grand parcours scolaire. Il a bien essayé les études d'électricien en vain. Il a abandonné au milieu de son cursus pour devenir chauffeur-livreur. Par la suite, il s'est engagé dans l'armée et c'est là-bas qu'une nouvelle facette de sa personnalité a émergé. Le jeune homme est sanguin. Il a des crises de colère qui surviennent instantanément sans que rien ne permette de les anticiper. Malgré une formation qui vise à enseigner à canaliser ses émotions, lui n'y parvient pas. Il est décrit comme une personne impulsive, incontrôlable et agissant de manière spontanée, voire dangereuse. Est-ce que la jalousie envers Becky a suscité une colère si grande qu'il a décidé de passer à l'acte et la tuer ? Peut-être. Mais il y a un autre point assez sombre que les inspecteurs découvrent. Nathan semble avoir développé un attrait tout particulier pour les adolescentes. Il collectionne les magazines pour adultes, montrant des filles à l'aspect très juvénile, majeur, mais faisant penser à des adolescentes. Les experts du comportement humain expliquent que cette attirance pour les adolescentes peut être le signe de prédisposition à passer à l'acte chez certains individus. Nathan Matthews a-t-il donc attaqué sa demi-sœur par haine, par excitation sexuelle, ou les deux ? Il semble que l'attirance pour les jeunes filles soit au centre de cette affaire. Shona, sa petite amie de 21 ans, rencontre Nathan alors qu'elle n'est âgée que de 14 ans, tandis que le jeune homme en a déjà 21 quant à lui. Adolescente, elle se trouve en foyer. Nathan, déjà majeur, n'a eu qu'à lui faire miroiter qu'il prendrait soin d'elle en lui apportant la stabilité qu'elle n'a jamais connue jusque-là. Cette relation démontre une chose, Nathan Matthews est un pédophile. Il cible une adolescente vulnérable afin d'assouvir ses pulsions, et à cette époque, Shona est encore une enfant qui n'a rien à faire avec un jeune homme de 21 ans. L'aspect sexuel va prendre le dessus dans le couple, certainement du fait de Nathan. Les deux restent littéralement enfermés des heures durant dans une chambre chez la grand-mère du garçon pour regarder des films pour adultes sur internet. Certains dépassant les limites, voire même la légalité, avec des jeunes filles, sûrement mineures, pour ensuite pratiquer eux-mêmes une sexualité particulière. D'ailleurs, les policiers obtiennent la confirmation d'orientation sexuelle hors normes en étudiant les communications du couple sur leur téléphone, mais aussi en analysant les ordinateurs portables. Les SMS, échangés entre Shona et Nathan, sont clairs. Ils parlent d'enlever une adolescente pour mettre en pratique ce à quoi ils assistent depuis des années sur internet. Les enquêteurs confrontent donc leurs suspects sur ces motivations sexuelles qui auraient pu conduire au meurtre. Mais le jeune homme n'y en bloc, et reste sur sa première version, c'est un accident. Nathan insiste également sur l'implication de sa petite amie. Il affirme sans relâche qu'elle n'a rien à voir dans ce meurtre, au point de demander l'effacement de son nom dans sa déposition suite à ses aveux. Shona, de son côté, maintient sa version des faits. Et en l'état, il est difficile de l'inculper pour le meurtre de Becky. Mauvaise nouvelle, les preuves médico-légales ne facilitent pas la tâche des policiers. La salle de bain du couple a été passée au crible, et l'ADN de l'adolescente n'est pas apparu. Ce qui ne permet donc pas d'impliquer la jeune femme de 21 ans. Sauf qu'il reste un élément. La vidéosurveillance montrant Shona et son petit ami allant acheter des produits d'entretien. La salle de bain est la pièce la plus propre de la maison. Ce qui contraste avec le reste du logement qui est un vrai dépotoir. Les enquêteurs en déduisent naturellement qu'il s'est passé quelque chose dans la baignoire. Les achats ont permis un nettoyage chirurgical de la salle de bain. C'est donc sûrement ici que la jeune adolescente a été démembrée. D'ailleurs, le démembrement montre des connaissances militaires de la part de Nathan qui est parvenu à préserver l'odeur de cutréfaction du corps en utilisant de la litière de chat, qui est un composant permettant d'absorber l'humidité et les odeurs. Il a donc enveloppé les membres de l'adolescente dans cette matière pour éviter d'alerter le voisinage. Ceci démontre encore la fébrilité de la version apportée par Nathan. En revanche, il n'y a toujours rien concernant Shona. Pourtant, les autorités considèrent qu'elles disposent de suffisamment d'éléments pour déclencher le procès de ce couple monstrueux. La grande question à présent est de savoir si un jury populaire pourrait douter s'agissant de la culpabilité de la jeune femme et donc la laisser libre. Le 15 octobre 2015 s'ouvre le procès de Nathan Matthews et Shona Hoare afin de déterminer leur niveau de culpabilité dans le meurtre de Becky Watts. Enfin le meurtre, Nathan continue de clamer qu'il ne s'agit que d'un accident et Shona ne pas être impliquée. Pourtant, l'accusation a travaillé le dossier depuis tous ses mois et a réussi à reconstituer les événements. Le jeudi 19 février, Nathan et Shona se sont rendus à la maison où vit Becky avec ses parents. La vidéosurveillance permet de confirmer. Le couple était équipé de tout l'attirail permettant de réaliser l'enlèvement de l'adolescente. Masque, taser, menottes ruban adhésif. Le meurtre, d'après les preuves médico-légales récoltées, serait survenu dans la chambre de Becky. Elle se serait débattue et Nathan l'aurait étranglé. La motivation derrière l'agression est sexuelle. Pour appuyer cette théorie, l'accusation ressort les échanges de SMS entre le couple, survenu seulement quelques heures avant le meurtre de l'adolescente. Les deux font clairement allusion à l'enlèvement d'une jeune fille pour leur propre plaisir. Après avoir tué Becky, son corps a été placé dans la valise, puis transporté dans l'appartement de Nathan à Barton Hill. A ce moment, le jeune homme a jeté le corps de l'adolescente puis l'a poignardé à 15 reprises avant d'entamer le démembrement, démontrant l'aspect personnel de cette attaque. Pour découper le corps, Nathan s'est procuré une scie circulaire. Là encore, c'est la vidéosurveillance qui vient appuyer les dires de l'accusation, puisque le jeune homme est filmé en plein achat dans un magasin de la ville. Il est d'ailleurs possible de voir le jeune homme totalement calme et demandant des conseils aux vendeurs, comme s'il allait rénover une maison, alors qu'en réalité, il s'apprête à découper un corps humain à la scie. Plus macabre encore, les emplois du temps ont été étudiés et le jour du meurtre, Nathan et Shona, après avoir tué et démembré l'adolescente, sont retournés chez elles pour dîner avec les parents de Becky. Cela démontre un trait de personnalité psychopathe chez les deux membres du couple. Il serait revenu prendre un repas avec les parents de la victime, avec l'intention de revivre ses sensations fortes lors du meurtre. Beaucoup de meurtriers, lorsqu'ils tuent pour la première fois, sont dégoûtés par leur acte. Oter une vie humaine est horrible. Dans le cas de Nathan et Shona, ils semblent avoir pris du plaisir, et c'est ce que l'accusation s'acharne à démontrer. Au moment du verdict, il ne faut que trois heures au jury pour délibérer et reconnaître Nathan Matthews coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Becky Watts. La version de l'accident n'aura donc pas tenu face à la justice. Le grand suspense à présent concerne le verdict de Shona Hoare. La jeune femme de 21 ans est reconnue coupable pour sa complicité dans le meurtre de l'adolescente, mais pas du meurtre directement, aucune preuve ne permettant cette connexion. Par conséquent, Nathan Matthews est condamné à une peine d'emprisonnement à vie, dont 33 ans incompressibles. Shona Hoare n'est condamné qu'à 17 ans pour sa participation au meurtre de Becky Watts. Carl Demetrius et Jadin Parsons, les amis de Nathan qui ont récupéré le corps démembré de la pauvre Becky, sont également condamnés à 2 ans et 16 mois d'emprisonnement pour complicité. Cette affaire a choqué toute l'Angleterre, notamment par la proximité qui existait entre Nathan et Becky. Comment un tel acte a-t-il pu être commis ? La lumière ne semble pas totalement avoir été faite sur les motivations du couple, ni sur l'exactitude des faits, dans la mesure où aucun des protagonistes n'a avoué. Une chose est certaine en revanche, ce n'était pas un accident, et tous les deux ont participé à ce meurtre sordide. Voici pour cette terrible affaire britannique, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez famille en commentaire. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo, si vous voulez gérer votre entreprise du mieux possible, allez sur le site d'Odoo, le lien est en description. J'espère que vous avez apprécié mon récit, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite, bye.